donc un petit 63 long bed pas mg non non c'est 10 donc on l'a mis sur le pont pour que vous puissiez voir l'état du l'état du châssis des sous bassement de ce qui a déjà été fait voilà donc bon on voit on voit qu'il ya eu voilà il ya eu du travail donc c'est assez compliqué d'en trouver des comme ça c'est notre ami sylvain à qui on a vendu le très beau short bet bleu que vous avez certainement vu plusieurs fois et d'ailleurs sylvain fait plusieurs live avec nous et donc c'était un truc qu'il avait été voir à l'époque quand il était quand il cherchait le sien et puis et puis à ce moment là il a préféré acheter le le short bet big window et et puis voilà il était resté en contact avec le vendeur qu'il avait finalement retiré de la vente et puis là qui a décidé de leur mettre en vente donc voilà donc ça c'est un véhicule nous on avait déjà plusieurs clients qui étaient qui étaient en liste d'attente pour un véhicule comme ça donc c'est un véhicule qui a été à peine acheté déjà réservé donc là ça vous permet de voir un petit peu comment c'est nous c'est vraiment ça qu'on cherche là on en a vu on avait vu un autre tu te souviens le vert qu'on avait vu c'est le vert un peu armé là oui qui était cool qui était cool et il en voulait combien 40000 je crois il l'a baissé à 38000 donc c'est un court bet ouais mais bon les prix les prix de ces véhicules là ont vraiment monté et après nous ce qui nous empêche d'en avoir plus souvent bah c'est que ce qu'on cherche c'est alors pas forcément aussi détaillé que celui là mais une bonne base celui ci les ailes toutes les tous les endroits qui ont déjà été enfin qui d'habitude sont pourris sur ces véhicules là ont déjà ont déjà été changés donc ça c'est quand même c'est quelque chose donc là ils ont mis il a il a mis un 305 dedans donc c'est un petit v8 305 d'origine c'était le 283 donc ça change pas grand chose c'est pas beaucoup plus pas beaucoup plus vélo c'est un tout petit petit peu plus un petit peu plus coupleux que le 283 mais bon ça 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 reste un c'est un véhicule pour cruiser donc il a été il a été droppé aussi pardon jerry jerry on voulait vous féliciter alain et enfin françois et toi françois alain et toi jerry parce qu'on a eu pas mal de retour là de votre émission que vous avez diffusé hier nous on n'a pas pu la voir ici mais apparemment ça ça fait un carton les mecs franchement bravo on a vu la petite dédicace de notre ami françois avec le t-shirt socal franchise ça c'était la surprise pareil on a reçu plein de de captures d'écran de gars qu'on dit regardez ça ça fait plaisir voilà donc voilà j'ai envoyé un petit message de remerciement à à françois et puis bah jerry tu t'ennuies en ce moment tu regardes les frenchies j'ai vu que la semaine dernière tu étais là bon j'espère que ça roule les tournages tout va bien de votre côté bah oui jerry il vient bientôt et avec un peu de chance il sera là pour un là il va aller on vous fera un truc spécial quand jerry sera là il a dit qu'il allait venir nous voir très bien alors on enchaîne avec cette sans transition voilà tu je te laisse commenter à bas la couleur même le daltonien il trouve ça beau alors tu vois imaginer moi j'adore ce verre en plus moi ce que j'aime sur ces années là les 63 c'est là le paris enveloppant donc il a le paris panoramique que les 64 n'ont pas toi tu avais un 64 ouais dommage un an après mais bon et donc ça lui donne un petit côté vintage vraiment cool vraiment c'est vraiment génial et ce tableau bord pareil tableau bord est différent avec ses deux bosses donc l'intérieur est magnifique regardez un peu cette céleri cette moquette donc la moquette a été posée un peu sur mesure je vois ils ont mis des petites équipes panel pour agrémenter le luxué un peu et là derrière si je vais pas te shooter l'appareil ils ont installé un petit système de sonorisation donc à la technique c'est michel le light jockey c'est momo donc la sonorisation pionniers les caleçons jubé des peaux duches et petite radio bluetooth volant jt en bois bon bah tout ce qu'il faut quoi ah je savais que j'allais réussir à lui faire craquer un petit fou rire oh oui je le titille depuis tout à l'heure je vais bien y arriver il est en forme il est en forme hier il s'est fait remettre le dos en place du coup c'était épique du coup et tu sais à chaque fois que je vois une teinte champagne tu sais à qui je pense le champagne petite teinte champagne ça c'est la couleur préférée de jerry exactement à chaque fois qu'ils ont fait un c'est champ et là c'est champagne métal bravo donc ça fait plaisir ça fait plaisir que vous soyez là en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre alors nous malheureusement contrairement à notre ami jerry nous ne sommes pour l'instant relégués nous sommes pour l'instant relégués à la aux réseaux sociaux donc comme vous le savez on travaille d'arrache pied avec notre ami karim pour vous concocter des petits épisodes d'ailleurs on en a un qui est qui est quasiment près sur le feu qui est sur le feu qu'on va vous qu'on va vous présenter assez rapidement voilà et puis voilà alors attention vous êtes prêts est ce que vous êtes prêts parce que là vous allez voir là c'est une première on me l'avait jamais fait le collecteur jaune poussin on me l'avait jamais fait cela franchement là je sais pas ce qui m'est passé par la tête mon propriétaire ah c'est Félipé Félipé là t'as craqué ouais tu nous as fait là tu nous fais Félipé là franchement et il devait lui rester une bombe il lui restait un peu de jaune il a dit jaune poussin il a dit moi il n'a rien à foutre de tes collecteurs moi je vais les faire en jaune voilà donc c'est beau c'est dressé bon les petites durites bleues je pense que en plus les fausses durites bleues enfin c'est fait quoi ça oui c'est fait que c'est pas du tout des durites à haine professionnelle c'est juste des caches tu mets par dessus pour faire genre ouais ça c'est le truc qui m'aurie mais tu gagnes pas des chevaux avec ça m'aurie pile la pluie au point donc ça ça va alors après le propriétaire qui le peut-être il voudra les garder mais moi si c'est enfin c'est mon pick up ça ça c'est le premier truc à enlever je serais même pas rentrer par la route avec ces durites mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qui les ramener par la route parce que alexandre a dit je ne il a dit les collecteurs jaunes et les trucs je ne peux pas mais si quelqu'un me voit là dedans je suis emmerdé c'est tout c'est tout le c'est toute la réputation qui vit qui tombe à l'eau c'est ça c'est c'est foutu tu ne peux plus rien faire je ne sais plus rien faire tu ne sais plus rien faire voilà bon on a quand même une assistance des freinages un petit kit fradi c'est bien détaillé d'avis bien peint tout est peint la boîte de chauffage le petit booster et lapin couleur carrosserie non c'est bien détaillé c'est du coup c'est propre c'est c'est cool de trouver un comme disait charlie tout à l'heure trouver un véhicule comme ça où mon le gars quand même passé du temps dessus et fait le boulot correctement ben voilà joli radiateur alu alors on remontre pour ceux qui s'intéressent à ces années là en particulier un des gros problèmes qu'on voit bien souvent c'est cette partie là qui est complètement bouffée donc là ça se bouffe ici au coin vous avez en général les ailes ah oui les coins de capot allez quoi oui un petit peu dynamat oui alors il a fait une petite partie en dynamat ouais mais il n'y a pas besoin de tout faire non bah non apparemment ça a l'air d'aller je sais pas si celui-là il est j'ai pas pris feu en tout cas sur le chemin du retour là ça chauffe pas assez ça serait proche des collecteurs jaunes là c'est sûr que ça aurait posé problème dans le capot je pense pas mais est ce que ça est ce que ça est ce que les collecteurs jaunes au moins tu gagnes au moins un cheval avec non mais là tu as la street crédibilité tu peux plus haut de la collecteur jaune attention ouais en fait c'est la peinture haute température il t'as que trois couleurs tu as le noir tu as le jaune et le rouge comme ça ouais en peinture haute température mais noir noir ça aurait été bien mais pourquoi jaune il a été voilà il a été il a été à pep boys bon voilà donc ce qu'on vous disait tout à l'heure donc si vous allez en voir des comme ça vous regardez cet endroit là vous allez regarder ici tiens viens jenny hop là là carrément les deux ailes ont été changés parce que toute cette partie là si vous regardez en général si vous en avez un chez vous aussi vous en avez déjà vu en général toute cette partie là les bouffer donc on peut soit mettre un patch ici et refaire que le bas ou alors changer l'aile complète là là le gars changer l'aile complète voilà après vous avez tous les les toutes les gouttières aussi qui se bouffent vraiment bien sur ces trucs là et après quand on ouvre la porte on a bien souvent ici les entrées les entrées de porte au niveau du seuil aussi l'eau qui stagne et qui se bouffe au niveau des rocker panels voilà donc ça et puis bon après vous avez les coins de cabine aussi sur les vieux pick up qui sont souvent tiens là il ya les strikers qui sont un peu fatigué ça fera qu'on regarde ça et ferme pas très bien les coins de cabine souvent aussi faut qu'on faut bien faire attention parce que dans la plupart des caps corner bien souvent c'est une cabine oui mais qu'est ce qu'ils font ah bah ils choucroutent mon ami bien évidemment cage à poulet un petit coup de grille voilà un petit coup de bando et puis voilà parfois on a eu aussi vu du comment on appelle ça la bombe là à la bombe oui ça ils aiment bien ça ils aiment la bombe expansive voilà parce que faut pas oublier que c'est des véhicules qui jusqu'à il ya pas très longtemps ne valait pas très cher donc les gens ne mettaient pas très cher dans la restauration donc ils mettaient ils faisaient comme ils pouvaient voilà la mousse expansive on est un on est toujours près trois quarts face il y avait des mecs qui cherchaient j'étais trois quarts toujours bon ce truc vous l'avez vu sur le pont un petit peu de façon étriquée la jenny va pouvoir vous faire une une vision globale panoramique panoramix voilà les gaulois alors c'est ce truc était était réservé mais que s'est-il passé le client en question a fait les mesures dans son garage et après nous avoir demandé les mesures exactes du véhicule il s'est dit à flûte ça ne rentre pas il me faut une benne courte d'accord et bien donc celui ci est à nouveau mis en vente et donc vous allez pouvoir vous jeter dessus le comme on dit bien souvent ici premier arrivé premier servi donc jetez vous dessus vous avez vu et pour ceux qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière vous jeter un petit coup d'oeil et vous verrez tout le châssis un jenny tu peux montrer aussi le bois dans la benne qui est absolument magnifique après on va montrer le l'intérieur aussi bon c'est vraiment un très très beau truc voilà super ça tue quand même c'est la classe c'est la classe est ce qu'on peut me confirmer si c'est la classe ou pas et ça il faut l'accompagner clac les joints sont neufs les joints sont neufs un petit réglage petit réglage de comment on appelle ça le striker le striker c'est la classe ou pas encore